Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Avec l'arrivée de Halo Reach sur la MCC et sur PC, il est l'heure de consacrer un peu de temps à la Noble Team. Cette escouade de Spartan que nous voyons progresser dans le jeu Halo Reach. Ironiquement, je vous propose un personnage qui ne figure pas dans le jeu en lui-même, mais qui a tout de même une part importante dans l'histoire de la Noble Team. Tom, à 293, était un Spartan 3, membre de la Noble Team. Nous possédons peu d'informations sur lui, nous avons pu le voir à une seule et unique reprise grâce à un des trailers de Halo Reach, le bien connu Deliver Hop. Nous retrouvons dans cette bande-annonce la Noble Team sur la colonie humaine Fumirol, en proie au Covenant. Les événements se passent alors quelques semaines avant la campagne de Halo Reach. Alors que la planète est attaquée, l'équipe Noble a pour mission de déposer une bombe au cœur d'un croiseur Covenant de classe CSS, maintenu en vol stationnaire au-dessus d'une ville. Dans cette bataille d'envergure, les forces Covenant s'embêtent en surnombre et on devine que le monde humain va tomber comme beaucoup avant lui. C'est alors que l'on voit Kat B320 traverser les flammes, passer au travers des balles avec une ogive sous le bras. Elle sera finalement arrêtée par un Banshee ayant utilisé son canon à combustible qui la plaquera au sol. C'est lors de cette bataille que Kat perdit son bras, remplacé tout de suite après par un membre robotique comme nous pouvons le voir dans la campagne de Halo Reach. Ne pouvant terminer sa mission, Tom A293 arriva en premier sur les lieux et prendra la bombe dans l'optique de terminer le travail en la faisant exploser au cœur même du vaisseau, se sacrifiant en détruisant l'un des appareils ennemis les plus menaçants. Il est stipulé face à cet événement tragique que Carter A293, leader de la Nobel, et Kat B320, qui devait exécuter la mission, se sentiront responsables de sa mort. En particulier Kat, qui ne pardonnera jamais d'avoir échoué et conduit Tom au sacrifice. Plus tard, de retour sur Reach, la place laissée vide par Tom sera comblée par un nouveau membre, le Spartan B312, que nous incarnons tout au long de la campagne de Halo Reach. Même si nous n'avons jamais vu son visage, un concept art montre à quoi il ressemblait. Il s'agissait d'un homme aux cheveux châtains et aux yeux marrons. Tom avait tous les traits d'un Spartan courageux. Les seuls mots que nous entendons à son sujet dans la campagne du jeu sera énoncé par Carter, leader de la Nobel Team, en déclarant que B312 remplace une pointure. Autant dire un Spartan apprécié qui a su faire ses preuves. Merci à tous d'avoir suivi ce Halo Culture. D'autres viendront pour parler de Reach, ou tout autre événement concernant le lore de Halo. Si vous êtes curieux et que vous ne voulez pas attendre le prochain numéro, le wiki Halo est là pour vous. On se retrouve très vite. Salut à tous, vive Halo ! Sous-titrage Société Radio-Canada